... Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le sermon de vendredi intitulé Le soulagement et son impact sur l'individu et la société. L'ouange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre « Et faites les bonnes actions pour que vous réussissiez ». Et il dit également, gloire à lui, une parole agréable et un pardon valent mieux qu'une homme en suivi d'un tort. Allah n'a besoin de rien et il est indigent. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans aucun associé, et que notre maître, le prophète Mohamed, et son serviteur et messager. Oh Allah, accorde ton salut et tes bénédictions à lui, sa famille, ses compagnons, et ceux qui les suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour ensuite. L'islam apporta un message collectif de toutes les sublimes valeurs et tous les nobles principes dans le soulagement. Cette attitude révèle l'honneur de l'âme et la douceur du cœur. Allah, gloire à lui, il va cette noble valeur en en faisant un de ses sublimes attributs, gloire à lui al-Jabbar, où il dit « C'est lui, Allah, nul de divinité que lui, le sauverain, le pur, l'apaisant, le rassurant, donc il rassure la pauvreté par la richesse, la maladie, par la santé, la tristesse, par la sérénité. D'après Al-Qurtoubi, qu'Allah l'agré, ce nom signifie l'exagération en matière de rassurer. Allah réforme le brisé et enrichit le pauvre. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, invoqué au Allah, pardonne-moi, agréer-moi en ta misère-corps, déguide-moi, soulage-moi et gratifie-moi. Tout est bien fait. Allah manifeste sa misère-corps à ses serviteurs pour le rassurer et soulager. La mère de Moïse, et salue lui, quand son cœur était afflégé à cause de l'absence de son fils, Allah l'a lui rendu pour la soulager et rassurer son âme. Allah l'a lui dit « Nous l'avons rendu à sa mère pour la rassurer, pour qu'elle ne s'avlige point et sache que la promesse d'Allah est véridique, ni à moi, la plupart des gens ne le connaissent pas. Quand notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fait obligé de sortir de sa ville natale, la Mecque, Allah l'a rassuré en lui rélevant dans le chemin vers la Médine, le verset « Certes, c'est lui qui t'a révélé le Coran, te fera retourner un jour déterminé à la Mecque ». La moralité de soulagement se manifeste dans la vie de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le revin à son épouse rédige qu'Allah l'a gré, croyant qu'un mal ne le fera pas, pour le rassurer et lui rassurer âme que âme et cœur, il lui dit « Par Allah, Allah ne t'intimidera pas, tu observes les liens de parenté, tu assistes les besogneux, tu fais gagner la vie l'indigent, tu offres l'hospitalité aux hôtes et tu soulages les malheureux ». Lorsque notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, rencontra Jaber ibn Abdullah, qui était si triste à cause du martyr de son père, Abdullah, qu'Allah l'a gré, laissant des dettes et des enfants encore mineurs, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, soulagea Jaber ibn lui disant « Vois-tu que je t'informe, comment Allah a-t-il récuillé ton père ? » « Allah n'a parlé quelqu'un que derrière un rempart. » « Sauf ton père, Allah l'a ressuscité et parlait son rempart. » Il lui dit « Oh mon serviteur, souhaite, je te donne. » Il a répondu « Monseigneur, je souhaite que tu me redonnes la vie pour que je sois tué dans ton sentier. » Allah vouloir à lui dit « Il est prescrit dans mon omniscience qu'il ne reviendra jamais à la vie. » Le prophète nous donne les meilleurs exemples de soulagement. Le pauvre émigré a l'air lui dire « Les richards remportent les immenses rétributions. Ils font de la salade comme nous, ils observent les gens comme nous, comme nous le faisons et dépensent des surplus de leurs biens dans le sentier d'Allah alors qu'on n'a pas. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit « Allah n'a-t-il pas vous donné de quoi vous dépenser ? » C'est certainement oui. Toute glorification que vous adressez à Allah vous vaut une charité. Lorsque vous dites « Allah est le plus grand », cela vous vaut une charité. Lorsque vous dites « L'ouange à Allah », c'est aussi de même une charité pour vous. Lorsque vous dites « Prendre des divinités en dehors d'Allah », cela vaut également une charité. Lorsque vous ordonnez le convenable, cela pour vous est une charité. Lorsque vous interdisez le convenable, cela pour vous est un acte charitable. Examinons le chariat islamique, nous réalisons qu'il vise à soulager tous les humains, surtout les chétifs. Allah, gloire à lui, dit « Quant à l'orphelin, donc, ne le maltraitent pas. Quant au demandeur, c'est-à-dire le mondien, ne le repousse pas. Donc c'est-à-dire qu'il faut le rassurer et soulager. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Vous n'êtes succoré et gratifié que grâce à vos chétifs, c'est-à-dire que ce sont les chétifs qui sont le bien fait d'Allah. » Il dit également « Je serai avec le parrain de l'orphelin dans le paradis comme la pousse et l'index. » Il dit également « C'est lui qui travaille pour nourrir une veuve où un orphelin aura la rétribution du compétent dans le sentier d'Allah, de celui qui observe le jeune éveille qu'il tue le moins la nuit. » Et sur l'œuvre le plus pire, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Une joie que tu apportes à ton frère rembourse une dette à sa place. » Il lui offre de la nourriture. Il dit également « Les meilleurs gens auprès d'Allah sont les plus profitables aux autres. » « La meilleure œuvre auprès d'Allah est une joie que tu apportes à ton frère un malheur que tu lui dissipes, une dette que tu rembourses à sa place, ou tu lui lèves la faim. » « Si je marche avec un frère, c'est toujours le prophète qui le dit, si je marche avec un frère pour lui exécuter une affaire, cela me vaut mieux de faire la retraite spirituelle dans ma mosquée de Médine pour un mois. » Donc, louange à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et la bénédiction d'Allah soit accordé au dernier de ses prophètes et messagers, Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, à sa famille, ses compagnons et ceux qui le suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour ensuite. Et laissant dire que le soulagement est une valeur morale qui renferme la solidarité intercommunitaire, « L'islam ne reconnaît pas l'égoïsme ni la passivité, il reconnaît plutôt la vraie fraternité, l'observation des sentiments de l'autre et leur soulagement. » Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, « La parapole des musulmans dans leur affection sympathique et clémence et réciproque est celui du corps compact lorsque l'un de ses membres souffre, les autres membres le soulagent par la veille et la fièvre. » Quiconque a un surplus de monture, qu'il le donne à celui du pourvu de monture, quiconque a un surplus de nourriture, qu'il l'offre à celui du pourvu de nourriture. Nous affirmons que le soulagement pourrait être également verbal qu'au pratique, il pourrait se produire par un mot, une invocation, un bon conseil et un sourire. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, « Ne sous-estimez rien de bien même s'il s'agit de courroiser ton frère d'un visage souriant. » Le soulagement influencera bien sûr la solidarité de cœur, l'unification de rang et la cohérence de la société. Oh Allah, aide-nous à faire les bonnes actions et soulagez les autres. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.